Bonjour les toquiers du Tic Tac. Alors je sais que cette émission va faire plaisir à beaucoup d'entre vous parce que Dieu sait si on me la demande sur les messages privés de mon compte Instagram. Je rappelle que mon compte Instagram, c'est celui-là et que vous pouvez m'envoyer des messages et vous abonner, bien sûr, pour avoir des shoots sur des montres qu'on nous prête et que ça vous donne quelques indications sur les émissions à venir. Ça peut être sympa. L'émission qu'on fait aujourd'hui est une émission particulière parce que, bon, je pense qu'on peut dire que c'est une émission sur l'une des montres, si ce n'est la montre la plus recherchée dans le monde. C'est donc la montre Daytona rendue célèbre par Paul Newman. Pas mal non plus, non ? Bon, d'accord, ok. Il n'y a pas de match. Bon, on pourrait faire un petit clin d'œil à Peter Falk dans Columbo. Ma femme le préfère, lui. Bon, enfin, en l'occurrence, moi, ce que je préfère, c'est ses montres. Et le cosmographe Daytona, c'est vraiment une montre que j'affectionne particulièrement. Donc, on attaque tout de suite, dans le vif du sujet, avec ce cosmographe Daytona. Pour l'anecdote, il faut savoir qu'à l'origine, quand le Daytona est sorti, eh bien, c'était une Rolex qui n'avait pas beaucoup de succès. Et donc, on les trouvait dans les vitrines des détaillants. Mieux encore, ils restaient longtemps en vitrine, puisqu'il arrive que des Daytona qui sont sortis en production, entre l'année de production et l'année de vente qui est répertoriée, il y a plusieurs années. Donc, c'est vous dire si de temps en temps, les détaillants les avaient sur les bras. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, je vous le dis tout de suite. Donc, ce Daytona a été mis en valeur et a été rendu célèbre par l'acteur Paul Newman. Paul Newman, qui avait aussi choisi un cadran très spécifique, qu'on appelle aujourd'hui le 4 ans Paul Newman. Alors, il y a plein de Daytona, OK ? Il y a plein de références Daytona. Celle de l'acteur, c'est le 62-39. Donc ça, vous voyez, c'est le modèle iconique. Mais ils sont tous iconiques, parce que le 62-39 ou le 62-40, la seule chose qui les différencie, c'est la lunette Bakelite ou la lunette acier. Ou même les choses qui différencient aussi certains modèles, certaines références d'autres, c'est le fait qu'ils ont des poussoirs vissés ou pas. Il y a, je crois, 8 ou 9 sortes de lunettes différentes, certaines indiquant jusqu'à 200 km heure, peut-être miles par heure, d'autres indiquant jusqu'à 400 km heure. Enfin bon, bref, vous voyez, c'est l'échelle tachymétrique qui sert sur le Daytona à calculer la vitesse d'un véhicule entre deux bornes kilométriques. L'échelle tachymétrique, d'ailleurs, je crois que j'en avais parlé dans l'émission, sur les termes horlogers. Et puis le Daytona, c'est aussi quelque chose qui intéresse les collectionneurs parce que sa cote ne cesse de monter. Romain Réa, qui est un des spécialistes de la montre vintage, avec qui on a fait une émission d'ailleurs, c'est la deuxième émission qu'on avait faite, c'est vous dire. Et bien Romain Réa, qui est aussi le président d'Anticorum, la maison de votants en chair, m'a donné des indicateurs en fonction des années pour que vous puissiez voir à quel point la cote du Daytona est montée. Alors je vous la lis. En 1990, elle valait 15 000 francs suisses. Puis dans les années 2000, 10 ans plus tard, c'était entre 35 000 et 46 000 francs suisses. En 2010, elle est passée à 56 000 francs suisses. En 2018, à 200 000 francs suisses. Donc vous voyez tout de suite le gap. Et maintenant, c'est des montres qui s'échangent autour de 220 000 francs suisses, voire 230 000 francs suisses. Et encore, je ne vous parle pas de celle qui a fait un record, qui est donc la montre personnelle de Paul Newman, puisqu'elle a été vendue, 17,8 millions de dollars. C'est vous dire, la montre de Paul Newman, la sienne, 17,8 millions de dollars. Vous voulez la voir ? Elle est là. Et en plus, pas dans un super état, hein ? Elle est cognée de partout. Mais enfin, comme dirait l'autre, elle a dû vécu, puis elle a été cognée surtout par l'acteur. Et il ne faut pas oublier que l'acteur Paul Newman était un fanatique des courses de voitures. Lui-même pilote. D'ailleurs, il avait dit que s'il n'avait pas été acteur à Hollywood, il aurait voulu être pilote de course. Il a d'ailleurs couru plusieurs fois les 24 heures de Daytona. Il les a même gagnées à l'âge de 70 ans par équipe dans la série GTS 1 en 1995. Et comme tous les gagnants des 24 heures de Daytona, il a reçu un cosmographe Rolex Daytona, marqué et gravé au dos, 24 heures de Daytona. D'ailleurs, ce cosmographe-là, il l'a donné à une oeuvre caritative, il ne l'a pas gardée. Donc vous voyez toute la légende qui entoure le modèle Daytona. On pourrait en faire 10 émissions sur le Daytona. Je vais arrêter de parler du Daytona et des références et des différences sur les anciennes vintage, parce qu'il y a certainement des personnes qui nous regardent qui sont beaucoup plus pointues que moi et qui sont passionnées de Daytona et passionnées de Daytona vintage. Donc ils vont me dire, oui, il y a le small red, le big red, c'est la façon dont est inscrit le Daytona sur le cadran, les poussoirs vissés qui sont un tout petit peu plus grands que d'autres, les poussoirs qui ne sont pas vissés, la lunette qui est en bac élite ou la lunette qui est en acier. Mais alors les inscriptions sur la lunette acier, il y en a où ça va jusqu'à 200, il y en a d'autres où ça va jusqu'à 400. Il y a plein de choses, plein de façons de voir, de juger de quelle est l'année pour déterminer la date de naissance d'un Daytona. Maintenant, on passe dans le vif du sujet. Et là, je vais vous montrer des mondes Daytona. Et pas n'importe quel monde Daytona, parce que sur le plateau, regardez, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 modèles Daytona. C'est du jamais vu. Et la première que je vais vous montrer, c'est la vintage, celle qui nous a été prêtée gentiment par Romain Réa, qui est notre consultant spécialiste vintage sur la chaîne Franck Sensé. Alors voici la merveille, c'est une référence 62-62. Ce n'est pas la première des montres Daytona, mais c'est une extrêmement recherchée. Elle a été fabriquée que pendant un an, et à l'intérieur, il y a un mouvement Valjoux. Alors je sais que Romain aime particulièrement ce genre de montre, parce qu'il y a un liseré rouge, et le liseré rouge, ça plaît tout particulièrement à Romain. Alors certains diront que c'est un cadran panda inversé. Moi, je rappelle simplement que le vrai panda, il est noir et blanc. Quand il y a le liseré rouge, ce n'est pas vraiment un panda. Moi, je n'ai jamais vu un panda avec un liseré rouge. Le panda, c'est noir et blanc. Moi, j'aime bien, je suis un peu puriste. Alors c'est une montre que je manipule avec soin, parce que quand même, le calibre est quand même fragile. Ce n'est pas des montres avec lesquelles il faut faire des sports extrêmes. Autant vous pouvez le faire avec un Daytona d'aujourd'hui, parce que les calibres sont hyper solides, hyper fiables, et ont hyper été améliorés dans le temps par Rolex, comme toujours. Avec une montre Daytona vintage, il faut quand même faire un petit peu attention. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce 62-62 ? Au-delà d'avoir la petite production, comme je disais tout à l'heure, il existait aussi à l'époque en or 18 carats ou en or 14 carats. Oui, c'était une des particularités, parce que le 14 carats, c'était pour le marché américain. Donc ce qui est intéressant sur ce modèle, c'est que c'est un modèle big red. Comme vous pouvez le voir, le mot Daytona dépasse légèrement du côté 11 du chiffre du compteur à 6 heures et du côté 1. Parce que si ça ne dépasse pas, si le Daytona est plus petit, on appelle ça un small red. Et puis on peut voir aussi, dans ce même cadran, les index, ce sont des filets très très fins qui sont finis par un carré. Ça, c'est caractéristique des Daytona de cette époque. Donc une montre absolument exceptionnelle, dont la cote est quand même assez élevée, puisque c'est entre 250 et 300 000 euros. Donc vous voyez, une montre à manipuler avec beaucoup de soin. Vous trouverez d'ailleurs dans le site MyWatch un article complet sur les Daytona, où je reviendrai sur les spécificités techniques et les prix de toutes les montres que je présente aujourd'hui, puisque quand même, on en présente 9. Donc c'est quand même pas si mal, pour une somme totale sur le plateau de 600 000 euros. Excusez du peu, ça ne doit pas arriver tous les jours. Deuxième Daytona qu'on vous présente sur ce plateau, c'est le mien. Donc un Daytona acier classique, fond blanc. Moi perso, je préfère le fond blanc. D'autres préfèrent le fond noir. Et celui-ci, à l'intérieur, il a un calibre El Primero. Le fameux calibre Zenith, qui avait été vendu par Zenith à Rolex pour équiper les Daytonas. Alors le calibre El Primero, il faut savoir que c'est un calibre qui normalement est fait pour calculer au 1 dixième de seconde, puisqu'il a 36 000 alternances par heure. Mais dans le Daytona, ce calibre-là n'est pas à 36 000 alternances par heure. Les alternances ont été baissées par Rolex pour gagner 10 tons sur la réserve de marche, puisque la réserve de marche, dans ce cas-là, était supérieure de 10 heures. Les mauvaises langues disent que c'est parce que Rolex ne savait pas régler un El Primero qu'il y avait une haute cadence. Bon, ça, c'est les petites anecdotes entre ceux qui aiment de temps en temps piquer un peu Rolex et de ceux qui, de temps en temps, encensent Rolex. Mais c'est vrai que comme Rolex, c'est la marque iconique qui, depuis des années, caracole en tête de toutes les ventes, je comprends qu'il y en a certains que ça agaste. Moi perso, j'aime bien porter mon Daytona. Alors ce qui est intéressant quand on regarde ce Daytona-là, c'est de le comparer avec le Daytona actuel que j'ai là. Voilà. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que dans celui-là, il y a le El Primero, puis dans celui-là, il y a le calibre Rolex. Un calibre Rolex qui a été amélioré de façon drastique. Amélioré en 2000, réamélioré en 2015. Donc là, maintenant, nous avons dans les nouveaux Daytona des calibres qui sont, évidemment, comme toujours, certifiés COSC, ici, mais certifiés COSC et, en plus de ça, superlatifs chronomètre par Rolex. Ça veut dire que là, l'écart de marche par jour est de moins 2, plus 2 secondes. Alors que là, c'est moins 4, plus 6 secondes. Donc vous voyez que Rolex, en faisant des tests encore plus drastiques, se donne des exigences chronométriques qu'aujourd'hui, même les montres qui sont certifiées COSC n'atteignent pas. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre comme différence ? Eh bien là, on retrouve, évidemment, la lunette noire, qui est en céramique, qui n'est pas sans rappeler, évidemment, la lunette Bakelite, qui différenciait aussi les anciens Daytona. Donc là, on peut dire que, si on regarde, on a un 62-39 et un 62-40. 62-39, lunette acier, 62-40, lunette Bakelite. Vous voyez, le rapport historique est assez flagrant. Alors comment on peut reconnaître un calibre Rolex d'un calibre El Primero, comme ça, au premier coup d'œil ? C'est très simple. Le calibre El Primero, les trois compteurs sont parfaitement centrés par rapport à l'axe central des aiguilles. Alors que sur le calibre Rolex, les compteurs sont légèrement déplacés vers le haut. Alors ne me demandez pas pourquoi ils ont légèrement décalé les compteurs. Ça doit être une contrainte technique que je ne connais pas. C'est assez bizarre, parce qu'on a tendance à penser que quand même, dans l'harmonie générale du cadran, il est préférable que les compteurs soient parfaitement alignés par rapport à l'axe central. C'est vous qui jugerez. Passons à une montre maintenant tout aussi exceptionnelle, un autre Daytona, le Daytona Rollezor. Donc je ne vais pas vous refaire l'historique, parce que le calibre qui est à l'intérieur de cette montre, c'est le même qu'il y a à l'intérieur de l'acier avec la lunette céramique que je vous ai présentée tout à l'heure. Là, c'est juste une variation. Rollezor, Rollezor chez Rolex, ça veut dire or et acier. Donc là, c'est un Rollezor jaune. Ça veut dire qu'une partie de la montre est en acier et l'autre partie est en or jaune. Le cadran noir est assez séduisant parce qu'il se marie bien avec la lunette qui est en or et dont le rappel est le cerclage des compteurs également en or qui est du plus bel effet. Dans cette même catégorie, il y a aussi les Daytona, on va dire en or rose. Et là, les Daytona en or rose, 100% en rose, j'ai la nouveauté qui vient d'arriver cette année sur le plateau puisque je l'ai avec le cadran météorique. Alors voici la beauté du moment. C'est le Daytona or rose avec le cadran météorite. Alors petite précision sur les Daytona en or rose, c'est que c'est une pièce qui est beaucoup portée par les femmes. C'est-à-dire les femmes aiment beaucoup porter le Daytona or rose. Moi d'ailleurs, j'en ai plus souvent vu aux poignées de femmes qu'aux poignées d'hommes. Je ne sais pas pourquoi parce que l'or rose, c'est parfaitement joli aussi sur un homme. Elle a un cadran, on va dire, de type panda puisque les trois compteurs sont noirs. Et surtout, elle a le nouveau cadran météorite. Le cadran météorite qui existait déjà depuis longtemps chez Rolex, mais là, cette année, la nouveauté, c'est que le cadran météorite est taillé dans la masse de la pierre. Je ne sais pas comment ils font parce que c'est très fragile quand même. Et j'ai souvenir d'ailleurs de Richard Mill qui, à une époque, faisait pour Boucheron des montres spéciales avec des disques qui étaient taillés dans la pierre. D'ailleurs, je vous montre une photo. Là, tous les disques sont taillés dans la pierre. Et il m'expliquait à cette époque-là qu'à chaque fois, il en cassait énormément et que c'était vraiment quelque chose de très difficile à réaliser. Donc là, le cadran météorite sur les nouveautés de cette année, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas très facile à réaliser. Mais bon, Rolex, on le sait, ils ont des techniciens hors pair et ils arrivent à faire des petits miracles. Donc très belle pièce, nouveauté de l'année, nouveauté en cadran météorite qui sort aussi sur le bracelet Oysterflex. Alors là, je vous le montre parce qu'évidemment, Ah, on l'a aussi. Et c'est assez rare. Et ce bracelet Oysterflex me permet de revenir en arrière pour présenter une autre montre qui est très très rare, le Daytona sur bracelet cuir. Et pourquoi je parle de l'Oysterflex et du bracelet cuir en même temps ? Parce que depuis que l'Oysterflex existe, il n'y a plus de références Daytona qui sont vendues chez Rolex sur bracelet cuir. Et la montre que j'ai là, qui n'est autre que la montre du parrain de mon fils, merci Jojo, c'est gentil de me l'avoir prêtée, je ne suis pas sûr de te la rendre. Elle a encore une particularité encore plus particulière. Une particularité encore plus particulière. Voilà que quand je parle de Daytona, j'en perds mon latin. C'est qu'elle est avec chiffres romains sur un cadran nacre. Je peux vous dire que ce n'est pas courant. Donc tous ceux qui disent que les cadrans nacre, c'est pour les filles, eh bien, ce n'est pas vrai. Vous voyez, Jojo, il porte son cadran nacre et ça lui va très très bien et c'est magnifique. Donc je reviens sur le bracelet Oysterflex. Donc là, on a exactement le même cadran que sur le Daytona au rose que je vous ai présenté tout à l'heure. Le même cadran un peu, on va dire, type panda, toujours. Et là, on a une lunette en céramique. Lunette céramique qui n'est pas sans rappeler la lunette Bakelite. Donc là, vous voyez, on commence à retrouver un petit peu l'esprit du Daytona d'antan. Parce que sur celle-ci qui a la même lunette céramique, eh bien, les compteurs sont cerclés de noir. Alors que là, les compteurs sont noirs sur le cadran météorite. Donc là, on retrouve vraiment l'esprit. Et puis, il y a ce bracelet Oysterflex. Bracelet Oysterflex qui est une petite merveille de chez Rolex. Parce qu'en fait, c'est une lame métallique d'une extrême souplesse, surmoulée par un caoutchouc élastomère. Et qui donne un confort au poignet absolument formidable. Parce qu'à l'intérieur, il y a des petits ergots qui viennent se positionner exactement sur la morphologie de votre poignet. Donc ça donne un confort au porté qui est absolument exceptionnel. Voilà une montre sublimissime. Et puisqu'on parle de Bracelet Oysterflex, je vais venir sur mon Daytona cerise sur le gâteau. Enfin là, il y avait deux cerises quand même. Mais enfin, en fin de compte, il y a trois cerises. Bon là, il y a un panier de cerises. C'est aussi simple en disant qu'il y en a trois modèles exceptionnels. Donc vous en avez déjà vu un, celui que nous a prêté Romarea. Et là, je vais vous en montrer un deuxième, parce que les deux derniers nous ont été prêtés par la Maison Dubaï. Et là, vous avez donc sur Bracelet Oysterflex, une pièce joaillère de toute beauté. Parce qu'il y a un cadran à l'intérieur qui est un cadran certi. Il y a une lunette baguette certie avec des diamants trapèzes. Donc je ne vous dis pas, ça commence à être très cher. Je vous dis le prix, vous l'aurez sur le site MyWatchite. Mais là, on a les index, les index qui sont en diamant. Et une sorte de look un peu de tigre. Alors certains ont surnommé cette pièce Eye of a Tiger. On peut penser à Rocky, c'est assez amusant. Et puis d'autres l'appellent White Cat, le chat sauvage. Donc entre l'œil du tigre et le chat sauvage, à vous de choisir. Donc là, vous avez une pièce de joaillerie absolument sublime, où c'est vrai que les deux petits compteurs donnent vraiment un look comme des yeux de chat sur une peau de tigre. Ouais, donc Eye of a Tiger ou White Cat. Là, vraiment une très belle pièce. Et puis je finis par une autre pièce exceptionnelle, qui est la pièce qui a été sortie à l'occasion du 50e anniversaire du Cosmographe Daytona. C'est la pièce en platine. En platine avec un fond bleu ciel et une lunette serachrome marron. Alors cette pièce, elle est exceptionnelle parce que c'est la pièce anniversaire. C'est du platine, donc autant vous dire que c'est une pièce qui pèse son poids. Je rappelle que le platine, c'est juste le métal le plus lourd qu'il soit. Plus lourd que l'or, beaucoup plus lourd que l'acier. Évidemment, beaucoup plus lourd que le titane. Je dis à chaque fois qu'on fera une émission sur les matières. Donc on fera une émission sur les matières qui durera un peu longtemps, mais comme ça, vous saurez tout. Cette pièce est toujours au catalogue de Rolex. Mais cette pièce que j'ai dans la main, elle a quelque chose d'extraordinaire. Une valeur intrinsèque, insoupçonnée. C'est la montre personnelle de Pierre Dubail, que je salue ici, et que je remercie ainsi que toute la famille Dubail pour la confiance qu'ils nous font à chaque fois en nous présentant et en nous prétend des pièces exceptionnelles que l'on peut vous montrer. Donc, tiens, elle est arrêtée. Elle est en platine. Elle est arrêtée. Mais elle vous donne quand même l'heure exacte. Deux fois par jour. Ah, je vous signale que le bon moyen pour repérer une pièce en platine chez Rolex, c'est qu'elle a le cadran bleu ciel, comme sur les dédettes. Allez, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...